bonjour Eric bonjour Alexis merci merci à toi de donner ton temps pour cette petite conversation enregistrée je te propose en fait tout simplement d'y aller au fil de l'eau donc dans un premier temps peut-être te parler de voilà parler de toi te présenter savoir qui tu es où est ce que tu habites et dans quel dans quel domaine tu officie très bien donc je m'appelle Eric Ecker j'habite à Nantes et j'officie actuellement donc dans le cadre d'un syndicat de l'eau qui se nomme cherdon isaac avec pour mission principale la perspective et la communication et comment dire c'est finalement c'est le sujet de la communication qui est en fil rouge depuis tant d'années c'est effectivement le sujet de la communication qui m'ont fil rouge depuis des années j'ai démarré j'ai une vie professionnelle qui a démarré par des études plutôt techniques et elles m'ont amené assez rapidement à privilégier la voie en fait du conseil en du conseil commercial avec une première tentative de réajustement de mon parcours professionnel sur un DUT technique de commercialisation qui m'a apporté des bases vraiment nécessaires pour intégrer des structures en tant que chargé de communication et très vite en fait je me suis aperçu donc là on est dans les années fin des années 80 début des années 90 je ne mentirai pas sur mon âge et donc très vite je me suis aperçu que il y avait une part en moi qui pouvait pas s'exprimer c'était la part de la créativité et donc ce tempérament artistique avait besoin de s'exprimer dans ma relation au que je pouvais avoir avec mes clients mais également une autre part très importante c'est le sens du bien commun que ce soit dans mes engagements au niveau d'association que ce soit dans mes réflexions personnelles la dimension purement commerciale la vente le développement d'un produit pour l'intérêt privé uniquement ne me satisfaisait pas et j'ai donc en fait de manière autodidacte je me suis lancé en 94 surfant sur la la vague de l'arrivée de la publication assistée par ordinateur et des matériels appel associés donc je me suis établi en tant que graphiste indépendant à la maison des artistes ayant très vite rejoint le syndicat national des graphistes pour pouvoir en même temps pratiquer mon métier exercer mon sens et mon rôle de conseiller me frotter en fait à la discipline artistique et conserver une part d'engagement pour le collectif le bien commun d'accord et donc du coup tu es passé en fait effectivement j'ai vu d'indépendant puis gérant d'agence conseil en communication et des postes de l'encadrement je pense qu'en fait aujourd'hui ça sera peut-être l'aboutissement plutôt d'une carrière que je souhaite toujours orienté de plus en plus vers l'autre donc qu'est ce que c'est que pour moi que d'aller vers l'autre c'est qu'effectivement j'ai été très très rapidement j'ai pu bénéficier dans mon parcours professionnel de la montée en puissance des communautés de communes des EPCI des collectivités territoriales et qui sont passées dans le début des années 2000 du statut de syndicat au statut en fait de communauté de communes d'établissement public de coopération intercommunale avec une dimension chargée de développement en interne des ressources internes des agents très très forts très pointus qui ont été en capacité de développer des programmes dans la région dans laquelle je travaillais à savoir l'Alsace plus particulièrement proche des vallées de Kaisersberg vallées de Mainster dans des endroits sublimes et très habité par la nature aussi donc j'ai été en fait j'ai pu bénéficier de cette opportunité qui leur manquait la dimension de communication il n'avait pas de chargée de communication à l'époque et nous avons deux pairs co-construits des programmes d'action de communication et petit à petit je me suis donc intéressé à la discipline de la stratégie de communication ce qui m'a permis de mettre en oeuvre dès le début des années 2000 des prestations conseils en communication dans lequel il y avait toujours la dimension aussi suivi réalisation des projets je prendrais juste une anecdote à l'époque nous sommes dans les années 2000 13 communes s'assemblaient éditer leur bulletin intercommunal et nous sommes passés à l'époque d'une dynamique qui consistait à visualiser non plus 13 logos de communes sur la couverture de ce journal mais une seule unité une seule entité d'où la nécessité à l'époque effectivement de convertir toute cette somme de coopération en une identité propre au territoire et je dirais presque que 20 ans plus tard puisque nous sommes en 2020 j'aurais tendance à préconiser le contraire c'est à dire que moi aujourd'hui ce qui prime c'est la somme du collectif la somme du collectif va non plus que l'unité elle même donc on est vraiment dans un on a changé de paradigme de manière de voir les choses c'est une sorte de raccourci que je ferais entre ce que j'aurais pu analyser et conseiller à l'époque et qui a très bien marché avec aujourd'hui cette nouvelle dimension du territoire qui s'appuie sur l'ensemble des acteurs ce qui n'était pas le cas pour les collectivités en charge du développement territorial il y à 20 ans et donc graphisme communication stratégie aujourd'hui prospective c'est ça en plus comme une compétence une un regard un peu transversale sur le sujet alors c'est effectivement je crois ce qui je ramènerai un mot en plus c'est celui de l'innovation on parle du parcours professionnel je me suis retrouvé je dirais en carence de nouveauté dans les années 2010 nous avons avec des associés versaillais décidé de nous lancer dans la start up et je me suis retrouvé responsable du développement d'une application numérique ça a été une belle aventure de dix mois mais qui ne s'est pas matérialisée parce que nous avons nous n'avions pas à l'époque je n'avais pas et ni mes associés n'avions la dimension de ce que c'est que l'innovation comment on l'amène comment on la conduit comment on la réussit avec quel partenaire on avait juste je dirais la bonne idée l'envie il nous manquait la méthode et la compétence la connaissance donc de ce fait j'ai quand même mis pas mal d'années à rebondir véritablement et je me suis là posé bien bel et bien posé la question finalement de qu'est ce qui compte le plus aujourd'hui et j'ai trouvé ça en fait dans un master que j'ai donc démarré en 2019 qui a été d'ailleurs l'occasion pour moi de découvrir l'assistance à maîtrise d'usage dont je parle beaucoup aujourd'hui dont je me fais la je fais volontiers la publicité de cette facilitation qui permet de rassembler tous les acteurs en sortant en fait je dirais le terme n'est peut-être pas adapté mais de cette espèce de séparation qu'on a toujours entre technique et humain or il me semble qu'aujourd'hui si je devais espérer que dans la société du monde d'après la société évolue bien il faut reconnaître que ni l'un ni l'autre ne suffit c'est-à-dire qu'il y aura toujours un manque de quelque chose et ça c'est la dimension humaine qui me fait penser que ce que j'ai trouvé de fondamental dans la perspective et dans la posture de la perspective c'est qu'elle est vraiment elle pense à l'humain c'est une philosophie donc qui dit philosophie dit s'interroger s'interroger sur quelque chose sur un sort commun et dans ce sort commun il me semble qu'il y a toujours en fait quelque part un manque de connaissances est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans la perspective c'est que finalement c'est bien ça la dynamique de la perspective c'est que les connaissances en fait on se les approprie dans le temps de la réflexion et dans le temps de l'action et c'est ce qui nous permet vraiment d'avancer vers du projet commun c'est à dire on sort du domaine de la pure expertise expertise on demande un expert de dire c'est comme ça qu'il faut faire non on le on le on le construit on le on l'appréhende on le découvre ensemble et c'est ça qui fait la force à mon avis d'un projet de perspective c'est que ça associe je dirais la volonté la volonté commune orienté vers le bien commun avec en fait une absence de vision et la démarche prospective nous permet en fait de reconstituer ce qui nous manque et là je pense qu'on est vraiment dans une dynamique pleinement humaine qui justifie pleinement le fait qu'aujourd'hui l'on travaille et l'on construit ensemble un projet d'avenir d'accord super merci eric donc le l'idée prochaine vidéo c'est justement de faire un focus sur sur ton travail à la fois de mémoire ton travail au sein de la collectivité sur ces sujets ce serait volontiers avec plaisir puisque justement l'objet de mon mémoire dans le cadre du master a essayé de faire le lien la liaison entre je dirais la politique de communication et la perspective stratégique dans le cadre d'une d'une organisation territoriale nouvelle et ça m'a amené effectivement à découvrir un grand nombre d'éclairages un grand nombre de disciplines qui s'interrogent sur tant le sens que la méthode que le projet super génial et bien écoute eric donc je te donne rendez-vous très bientôt pour justement partager ensemble autour de ce retour d'expérience et d'analyse aussi également conceptuelle sur le sujet je suis sûr qu'il y aura plein de personnes qui seront qui seront attentives et intéressées par le sujet merci à toi pour ton partage et donc à très bientôt eric pour ton intérêt à bientôt à bientôt au revoir